... Vous êtes sur la place Moulin Rouge à Paris, vous suivez la RTGA, mesdames et messieurs. Nous continuons, eh bien, 12-13, nous allons parler à présent de CECO. Vous avez certainement entendu, peut-être que vous ne connaissez pas, vous vous dites c'est quoi ? Eh bien, la TNT, on va parler de la télévision, on va parler avec le coordonnateur du groupe L'Avenir, L'Avenir, le quotidien à l'avenir, radio, télévision, monsieur Jules Kydinda. Bonjour, monsieur le coordonnateur Jules Kydinda. Bonjour, Christian. Alors, monsieur le coordonnateur, c'est vrai, tout le monde parle déjà de cette histoire de la TNT. Eh bien, les autres n'en connaissent pas, d'autres connaissent, mais dites-nous, où on est la RTGA dans le processus d'intégration de la TNT ? Définissons d'abord ce que c'est la TNT, télévision numérique terrestre. Alors, au terme d'un arrêté ministériel, portant procédure d'obtention d'autorisation pour la TNT, pris par le ministre Lambert Mende du 25 avril 2015, le paysage audiovisuel congolais a été décomposé. Avant, nous n'avions que, on avait plusieurs chaînes, chaque chaîne devait avoir un émetteur à lui, à elle, et désormais, avec cet arrêté, nous savons que toutes les chaînes de télévision telles que nous les connaissions avant ont été réduites au rang de éditeurs ou éditrices de contenu de programmes. Ces chaînes de télévision, qui sont aujourd'hui donc des éditeurs, éditrices de contenu, doivent envoyer leur signal à un multiplexeur, celui qui récupère le signal et le renvoie, quant à lui, à un diffuseur public. Contrairement au paysage audiovisuel d'antan, nous n'avons qu'un seul diffuseur, nous n'avons qu'un seul émetteur numérique. Auparavant, chaque chaîne, comme je l'ai dit, devait avoir son émetteur. Ce qui fait que quand vous alliez en Binda, vous voyez plusieurs émetteurs, et aujourd'hui, on n'a qu'un seul émetteur. Alors, aujourd'hui, le seul émetteur public est géré par l'aréna Telsat. C'est ce qui découle de l'arrêté ministériel dont je vous ai parlé du 25 avril 2015. Où est-ce que la RTGA en est ? Nous sommes très bien. Vous savez que la RTGA est respectueuse des textes. Donc ici, la hiérarchie a tenu à ce que nous respections l'arrêté en question. Donc, la RTGA a introduit un dossier selon les termes qui figurent dans cette arrêté ministériel. C'est-à-dire que lorsque vous avez choisi quel rang vous voulez occuper dans ce nouveau paysage audiovisuel, je rappelle qu'il y a quatre acteurs, vous remplissez un dossier et l'arrêté a détaillé les pièces qu'il faut fournir dans chaque dossier. C'est ce qu'a fait la RTGA. Nous avons donc présenté un dossier indiquant la place que nous voulions occuper et nous avons payé des frais. Le dépôt de ce dossier se fait, selon cet arrêté toujours, auprès du Comité national de migration vers la TNT. Alors, nous l'avons déposé avec un dossier complet et nous avons payé les frais y afférent. Voilà où nous en sommes. Voilà. Est-ce que ça va changer fondamentalement dans la production et dans la diffusion du signal de la RTGA ? Oui, bien sûr. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est dans quelques heures que la RTGA va intégrer, va migrer vers la TNT. Il faut rappeler que nous sommes la seule chaîne à avoir rempli les conditions. Alors, vous comprenez ce que vous voulez comprendre par ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de chaînes qui, pour l'instant, sont dans ce bouquet TNT public qui y sont à titre expérimental. Et la RTGA est la première chaîne qui a rempli, en tout cas, toutes les conditions, qui a déposé son dossier. Oui, ça va changer. La TNT déjà améliore la qualité de l'image et du son, tel que reçu par le téléspectateur. Bien évidemment, chez nous, on ne va pas échapper à la règle. Vous savez déjà que la RTGA se trouve dans d'autres bouquets. Nous sommes sur Start Time, nous sommes sur un autre bouquet BlueSat. Et bientôt, bien sûr, nous allons faire comme tout le monde, CanalSat. Mais bon, ce n'était pas notre priorité au départ. C'est sûr que ça change d'abord notre image. Et bien sûr, nous avons travaillé depuis longtemps sur le contenu qui va changer. Et les téléspectateurs qui sont à la maison vont très rapidement voir que nous avons travaillé sur le contenu, notamment avec quelques émissions que vous, vous avez présentées. Merci beaucoup, ça serait un honneur. Ça, ça vous fait plaisir. Oui, ça nous fait plaisir. Alors, quelles sont les télévisions qui peuvent nous capter à la maison ? Il y a beaucoup de choses qu'on s'est dit. Est-ce que ce sera des grandes télévisions, Plasma ou de nos petites télévisions-là ? Alors, il faut aussi donner de l'information à tout le monde. Aujourd'hui, nous avons bien sûr basculé dans la TNT, mais le gouvernement nous a donné un peu de temps, a donné un peu de temps, 6 mois jusqu'à la fin de l'année, à toutes les chaînes qui étaient un petit peu retardataires dans l'affaire, qui ne s'étaient pas équipées en matériel numérique. Il faut déjà, pour avoir cette qualité, que la RTGA va pouvoir donner à tous ces télévisateurs dans quelques heures. pouvoir déjà produire en numérique. C'est ce que nous avons fait. Alors, pour capter ce signal qui sera numérique, il faut donc que le téléspectateur ait chez lui un téléviseur numérique, capable donc de capter ce signal-là. Mais à défaut, lorsque le téléspectateur n'a pas un téléviseur numérique, il peut toujours capter ce signal numérique que nous envoyons avec son poste de téléviseur actuel, qui est analogique. Je considère que c'est analogique. Il peut le faire en passant par un convertisseur. On va l'appeler convertisseur pour que les gens comprennent bien, mais on l'appelle un décodeur. Bon, je m'appelle convertisseur pour ne pas confondre avec le décodeur de Star Time. Et le décodeur de Canon. Et de l'autre concurrent, si vous voulez. Et donc, il y a un convertisseur. Donc, on peut capter avec son téléviseur actuel le signal numérique, donc les télévisions qui sont dans la TNT, avec un convertisseur qui est sur le marché. Je n'ai pas encore le prix exact, parce que moi, j'ai un téléviseur numérique. Justement. Alors, mesdames et messieurs, c'est vrai, vous avez certainement appris quelque chose de ça. Mais est-ce que vous avez un message particulier en tant que coordonnateur ? Vous avez un message particulier à rassurer les téléviseurs ? Par rapport à la TNT, on a vu, quand on a basculé dans la TNT, bon, c'est vrai que la célébration en question a été diffusée en direct par la RTNT, on a vu qu'il y avait quelques chaînes qui figuraient déjà dans ce bouquet. Et donc, panique pour ceux qui aiment la RTGA, qui pensaient à ce moment-là que la RTGA n'avait pas rempli les conditions pour être dans ce bouquet public TNT. Je rassure les gens que nous faisions les choses dans les règles, tout simplement. Et que le PDG de l'entreprise, l'honorable Pius Mabilou, bien que député national, tient beaucoup au respect de texte. Et il n'a pas voulu faire jouer ce qu'on appelle un peu le trafic d'influence, pas du tout. Il nous a dit, et il m'a dit, il a répété, je veux absolument que nous déposions un dossier en bonne et due forme et que nous suivions toute la procédure. C'est ce que nous avons fait. Donc je rassure tous ceux qui nous écoutent, le retard un peu que nous avons accusé pour intégrer la TNT n'était dû qu'au respect de la procédure. Sinon, on aurait pu faire comme les autres chaînes, appeler et dire, nous voulons y être. Le PDG, Pius Mabilou, nous n'en a pas voulu. Et donc nous avons attendu que l'arrêté ministériel soit pris. À partir du moment où on avait le texte, nous avons respecté le texte à la lettre et nous avons pris le temps pour constituer un dossier parce qu'il y a un dossier financier à constituer, un budget à faire. Et donc nous avons fait tout cela. Et notre dossier de la RTGA, c'est un dossier qui est complet. Et donc nous avons déposé auprès du comité national de pilotage. Donc je rassure tout le monde que la RTGA va intégrer le bouquet public TNT dans quelques heures. Voilà, dans quelques heures. Merci beaucoup. Et nous en ferons un grand événement. Merci beaucoup. Bien sûr, dans le journal Avenir, à la radio, à la télévision. On en parlera. Et je compterai sur vous pour en parler dans ce journal. Je le ferai comme toujours. Monsieur le coordonnateur Gilles Kylinda, merci de passer. Je vous en prie, Christian. Fidèle téléspectateur, 12-13 se poursuit. Nous allons parler avec un autre invité tout à l'heure, un autre intervenant.